Monsieur le ministre de l'Éducation, mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour, Yorana. Nous reprenons donc notre deuxième séance de la commission permanente que je déclare ouverte. Je demande à notre secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Madame la Présidente, cette séance a été convoquée par lettre datée du 24 juillet 2009. Mesdames, messieurs, les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra sa séance le mardi 11 août 2009 à 9 heures. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en instant dans cette commission. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs, les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée par Madame la Présidente, Madame Béatrice Pernodot. Merci. Pouvez-vous faire l'appel des représentants ? Madame Bernondon-Béatrice, présente. Monsieur Tansou-Roubert, absent. Madame Jeanine Stétonie-Patricia, présente. Monsieur Yip Michel, absent. Madame Mathie-Juliana, présente. Madame Opa-Fouanique, présente. Madame Tahirata-Chantal, absente. Madame Persigal-Daniel, présente. Madame Naya-Til-Payamaron, présente. Madame Théora-Justine, présente. Madame Charly-Daphné, présente. Monsieur Tépharelle-Hiroïti, absent. Monsieur Côté-Benoît, présente. Monsieur Romain-Tarou-Fernand, présent. Monsieur Teripa Yamita, absent. Madame Foulaire-Tilda, présente. Madame Galnon-Minari, absent. Madame Hurti-Téoura, absente. Madame Tahirata-Sainjou, absent. Monsieur Téméharou-René, absent. Et Madame Algon-Ema, absent. Madame la Présidente, présente. Et maintenant, nous allons donc donner lecture du projet d'ordre du jour. Madame la Présidente, le projet d'ordre du jour de la séance de la commission permanente de ce jour est le suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports et des projets de délibération. Voila, les joints. Point 3, clôture de la séance. Je demande donc aux membres de la commission permanente de bien vouloir approuver cet ordre du jour. Qui est pour ? A l'unanimité. Merci bien. Donc, l'ordre du jour étant approuvé, nous allons passer maintenant à notre ordre du jour. Nous avons aujourd'hui huit rapports et nous accueillons donc notre ministre de l'éducation pour quatre dossiers. Le compte financier du centre des métiers d'art. Ensuite, celui de l'école normale mixte. Du centre de lecture. Et enfin, de l'établissement d'achats groupés. Alors, en ce qui concerne le premier dossier, notre rapporteur est Mme Catherine Twichaud-Buyard, que je remercie d'être venue nous rejoindre, puisque elle n'est pas membre de la commission permanente, mais c'est elle qui rapporte ce dossier et elle est donc présente parmi nous. Mme Twichaud-Buyard, je vous laisse la parole. À moins que notre ministre de l'éducation veuille intervenir sur l'économie, non ? Donc, on laisse le rapporteur présenter son rapport. Vous avez la parole, Mme Bullard. Merci, Mme la Présidente. Bonjour, bonjour au ministre et à mes chers collègues. Alors, par lettre numéro 3679 PR du 7 juillet 2009, le président de la politique française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la politique française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2008 du Centre des métiers d'art et affectant son résultat. Établissement public créé par la délibération numéro 96 du 7 février 1980 modifié, le Centre des métiers d'art est chargé de la formation théorique et pratique d'artisans hautement qualifiés dans les disciplines artistiques traditionnelles et modernes et la recherche et le perfectionnement des techniques artisanales. Les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices, en 2006-14, en 2007-15 et en 2008-14. L'effectif du Centre des métiers d'art au 31 décembre 2008 est de 14 agents, dont 6 dédiés à l'administration, direction, comptabilité, suivi pédagogique, information et insertion et 8 chargés de l'enseignement. Leur répartition par statut est la suivante. Quatre agents non titulaires, neuf agents relevant de la fonction publique d'Haponésie française et un agent en neuf fois. Un poste d'agent technique et gardien reste à pourvoir depuis décembre 2007 suite à un départ à la retraite. L'effet financier marquant des recettes de fonctionnement s'élève à 142 464 973, soit une hausse de 16 208 148 par rapport à l'année précédente, soit 12,8% d'augmentation. Donc, total des produits en 2006, 150 087 012, en 2007, 126 256 825 et en 2008, 142 464 973. La subvention d'exploitation allouée par le pays s'accroît de 9% par rapport à 2007. Il est rappelé qu'en 2007, la dernière tranche de la subvention de la politique française avait été revue à la baisse en fin d'année. Les ressources propres enregistrent également une hausse en raison de la tenue d'une exposition vente en décembre 2008. Plus de 4 000 objets ont ainsi été mis à la rente, sculptures, colliers, pendentifs et, pour la première fois, des travaux réalisés en pierre, ce qui a permis au terme des deux jours d'exposition de recueillir la somme de 5 404 050 francs. Les produits exceptionnels, quant à eux, se montent à 5 924 786 francs, correspondant essentiellement à des opérations réalisées pour ordre et n'ayant aucune incidence financière. L'intégration de la cote passe, la subvention d'investissement et neutralisation sur biens affectés. Les dépenses de fonctionnement se lèvent donc à 121 362 035 francs, soit une baisse de 9 527 722 par rapport à l'année précédente, soit moins 7,3%. Total des charges en 2006, 113 238 830, en 2007, 130 889 757 et en 2008, 121 362 035. Cette évolution à la baisse résulte principalement de la diminution des charges de personnel de 14,92% par rapport à l'exercice précédent, moins 12 696 661 francs. Celle-ci représente 59,66% des charges totales de fonctionnement de l'établissement, contre 65% en 2007. Il est rappelé que les charges de personnel en 2007 intégrées le versement des indemnités de départ anticipées à la retrait de trois agents du CMA, pour 10,6 millions de francs CEPI. Les recettes d'investissement s'élèvent à 8,464 770 francs, correspondant essentiellement à l'amortissement des immobilisations corporelles de l'établissement. Les dépenses d'investissement s'élèvent quant à elles à 18,268 339 francs, contre 10,569 677 francs en 2007. Elles concernent notamment l'aménagement d'un atelier roulé pour pouvoir accompagner dans la vie active des élèves de troisième année diplômés. L'achat de machines et d'outils spécifiques pour les ateliers et le renouvellement du parc automobile de l'établissement. Il est rappelé en liminaire que le budget primitif du CMA a été réglé d'office pour l'exercice 2008 par arrêté numéro 149 CM du 23 avril 2008. Nous passons donc à l'exécution du budget d'exercice, les grandes masses, à la clôture de l'exercice 2008. Le compte financier du CMA se présente comme suit. Donc en Russie, section de fonctionnement 142 464 973, en section d'investissement 8 464 770, pour un total de 150 929 743. En réponse, section de fonctionnement 121 362 035, en section d'investissement 18 268 339, pour un total de 139 630 374. Et nous avons donc un résultat de 11 299 369. Et comme vous avez pu le remarquer, en section d'investissement, nous avons un déficit de 9 803 569. Alors, compte de résultat, les charges en 2008, dans le total des charges, 121 362 035, pour un total général de 142 464 973. En produits, nous avons un total des produits de 142 464 973, pour un total général de 142 464 973, pour un résultat excédentaire de 21 102 938. Contrairement à l'exercice précédent, le résultat d'exploitation est excédentaire, en raison notamment de la hausse des produits d'exploitation, exposition vente, vente journalière, redevance des distributeurs automatiques de boissons. Alors, évolution des résultats sur les trois derniers exercices, donc en 2006, nous avons 36 848 182, en 2007, moins 4 632 932, et en 2008, 21 102 938. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. Donc, en actif, en 2006, 138 576 705, en 2007, 131 679 505, et en 2008, 147 154 558. En passif, en 2006, nous avons 138 576 705, en 2007, 131 679 505, et en 2008, 147 154 558. L'établissement a vu son fonds de roulement baissé en valeur entre les années 2006 et 2007 et augmenté pour l'année 2008. Donc, en 2006, 59 116 637, en 2007, 53 246 344, et en 2008, 64 545 713 francs. Le résultat de la section de fonctionnement pour l'exercice 2008 enregistre un solde excédentaire de 21 102 938. Un tel résultat s'explique par deux facteurs. Une augmentation de 12,8 % des recettes de fonctionnement, résultant d'un accroissement tant de la subvention d'exploitation allouée par le pays que de la production vendue. Une baisse des dépenses de fonctionnement, notamment des charges de personnel. Ce résultat d'exploitation est affecté au compte 1068 autres réserves pour 13 517 787 francs, et au compte 110, report à nouveau pour le solde, soit 7 585 150 francs. Quant au résultat de la section d'investissement, il s'élève à moins 9 803 569 francs. Ainsi, à l'issue de l'exercice 2008, le compte financier du CMA présente un résultat global positif de 11 299 369 francs. Ce solde excédentaire vient d'augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 53 246 344 en début d'exercice à 64 545 713 francs à la clôture d'exercice budgétaire. Donc, nous proposons aussi des observations, donc, avant de conclure, je souhaitais rappeler que lors de l'examen en 2008 du compte financier du CMA pour l'exercice 2007, les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française avaient posé divers constats et émis quelques pistes de réflexion, à savoir le manque de place disponible au sein du CMA, alors même que la demande est forte, notamment de la part des jeunes des archipels éloignés. Sur ce point, il a eu été suggéré la création d'une antenne du CMA dans chaque archipel, et plus particulièrement aux marquises et aux australes, où le savoir-faire en la matière n'est plus alimenté. Une réflexion interministérielle a mené, avec le ministère de l'Éducation notamment, pour voir dans quelle mesure le CMA pourrait s'appuyer sur les structures existantes, dans les différents archipels, pour pouvoir déployer son expérience et se rapprocher des archipels éloignés. L'absence d'internat qui pénalise fortement les étudiants vignes des îles autres que Traiti. Le projet de reconstruction du CMA, maintes fois évoqué, n'est jamais abouti. L'absence de recensement sur le devenir de tous les élèves ayant réussi la formation au CMA, permettant ainsi d'avoir une idée de la réalité de l'insertion professionnelle dans le monde artisan, et la nécessaire professionnalisation du métier d'artisan d'art. L'examen du présent compte financier pour l'exercice 2008 est donc l'occasion de pouvoir faire le point avec le ministère de tutelle du CMA, actuellement le ministère de l'Éducation, sur ce qui a pu évoluer depuis la présentation du précédent compte financier, et surtout de savoir si les quelques pistes qui avaient été soumises par l'Assemblée l'an dernier, ont trouvé à s'appliquer ou ont connu tout au moins un début d'application. C'est donc ces quelques interrogations que je souhaitais terminer, tout en invitant les membres de l'Assemblée de la Promésie, au nom de la Commission de la communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat, de la jeunesse et des sports, à adopter le projet de délibération 6 juin. Merci Madame la Présidente. Merci Madame le rapporteur. Vous avez entendu, Monsieur le ministre, votre intervention est très attendue sur ce dossier. Je voudrais juste vous préciser que, dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, il y a également prévu l'examen de la délibération sur le statut du métier d'artisan. Est-ce que vous voulez intervenir maintenant, Monsieur le ministre, sur le centre des métiers d'art, sur les réponses, donc nous apporter des réponses aux interrogations de Madame le rapporteur, ou est-ce que vous voulez qu'on demande si les représentants souhaiteraient poser d'autres questions pour que vous interveniez globalement ? Merci Madame la Présidente. Je voulais simplement dire que s'il y a éventuellement d'autres questions, on pourrait peut-être regrouper l'ensemble des questions, bien que les questions qui ont été posées touchent déjà un aspect relativement important et large du fonctionnement des CMA, c'est à votre guise. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez peut-être les poser. Si vous souhaitez que nous abordions la liste des questions qui vient d'être posées et qui figuraient déjà dans le procès verbal de l'année dernière, semble-t-il, on peut aussi les aborder. Monsieur le ministre, donc, Mesdames et Messieurs les représentants, souhaitez-vous déjà, maintenant, poser d'autres questions que celles de notre rapporteur ? Non ? Alors, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. La première question me paraît effectivement très importante, car il s'agit de créer d'autres antennes de CMA dans chaque archipel, et plus particulièrement aux Marquises et aux Australes, où le savoir-faire en la matière n'est plus à démontrer. Le problème n'est pas uniquement la création d'annexes. Je pense que, dans la pensée du directeur, il s'agit véritablement d'une conception de la formation. On peut effectivement créer des structures annexes dans les îles, mais on se contenterait de reproduire le modèle initial, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, on va se perfectionner dans la production d'un modèle traditionnel existant qui va servir de norme. Or, l'objectif est de percevoir, d'une part, la culture dans sa dimension polynésienne diverse, et cela, il faut connaître aussi la sculpture aux Australes, mais aux îles du vent aussi, aux îles sous le vent, voire à Maupiti. La forme de Pénou de Maupiti ne correspond pas du tout à la forme de Pénou d'autres îles, et ça, il faut le connaître. Et ce n'est que dans cette mesure-là que l'on peut développer et faire évoluer l'art d'une manière générale. Donc, c'est un point de vue qui peut paraître difficile à accepter, mais qui me paraît tout à fait pédagogiquement concevable, dans la mesure où nous obligeons nos élèves à se dépasser. Non pas être capable de reproduire le modèle ancien qui reste de référence permanente et immuable, mais à véritablement progresser dans la création artistique. Il s'agit véritablement de se dépasser et de faire en sorte que nous arrivions à une espèce de création au quotidien. Et donc, c'est une opération très longue. Vous avez pu remarquer d'ailleurs qu'un certain nombre d'élèves abandonnent, dans la mesure où ils sont peut-être un petit peu pressés d'obtenir des résultats. Pour être véritablement un artisan sculpteur dans certaines matières, je crois qu'il faut d'abord bien appréhender la dimension culturelle au niveau de la Polynésie, au niveau de l'ensemble des territoires de la Polynésie, et puis s'évader au-delà des pays du Pacifique, puisque vous savez que beaucoup de pays du Pacifique demandent également à envoyer certains de leurs jeunes dans cette école. Mais comme nous n'avons pas d'internat, se pose immédiatement, et pour ces élèves venant des territoires du Pacifique, et pour nos propres élèves, un problème de logement qui, vous le savez, est en souffrance, puisque nous n'avons pas d'internat, compte tenu de l'exiguïté du terrain sur lequel est implanté à l'heure actuelle le CMA. Donc, pour conclure, je crois que c'est véritablement un choix presque philosophique de la formation des élèves au CMA, et je donne tout à fait raison au directeur dans sa conception actuelle. Non pas qu'il ne veuille pas créer des centres ou des annexes dans les archipels, mais il s'agit d'abord d'avoir une perception à la fois précise et large de la culture, et ensuite voir, au niveau de son archipel, comment amener les élèves à dépasser le modèle, et aller vers une véritable création. Je pense que le pays en gagnerait par la diversité et la précision de la conception de l'art. L'absence d'internat qui pénalise fortement, j'en ai parlé. Le projet de reconstruction du CMA, maintes fois évoqué, mais jamais abouti. Vous savez qu'il y a un projet de création d'un rond-point près du CMA à l'heure actuelle, et c'est ce projet qui risque de nous obliger à déménager et à démolir l'actuel un morceau des constructions envisagées et mises en place par le concepteur de ce centre qui est M. Bouvier, vous le savez, et c'est cette partie du bâtiment qui va être démolie, ce qui fait que le terrain va être encore plus exigu que par le passé. Et cela va nous obliger à... obliger le CMA à déménager sur un autre site dont nous sommes en train de finaliser la recherche. Parce que vous savez que c'est la difficulté essentielle chaque fois que nous voulons mettre en place une structure, c'est l'assise foncière. Nous avons repéré un terrain près de l'université, mais je crains malheureusement que ce ne soit pas... Les études ne sont pas encore terminées. Je crois qu'il faut essayer de déterminer le centre le plus adapté possible. L'intérêt de la création de cette unité près de l'université, c'est que nous pouvons avoir des échanges intéressants avec l'université et créer effectivement ce que le directeur souhaite, c'est-à-dire un enrichissement de la structure dans la conception des formations délivrées aux différents stagiaires. L'absence de recensement sur le devenir de tous les élèves ayant réussi reste effectivement une préoccupation, ne serait-ce que pour voir si nous avons évolué dans le bon sens et si les élèves qui ont passé par ce centre vivent de leur production ou quels sont les moyens qui sont nécessaires pour leur permettre de vivre correctement de leur capacité et des connaissances qu'ils ont acquises. Pour répondre à la question, le directeur a créé, et c'est à l'heure actuelle en réflexion, une association des anciens élèves de cette structure qui permettrait à travers les relations que l'on peut nouer au sein de cette association de se mettre au courant de la situation de tous les anciens stagiaires, où est-ce qu'ils en sont à l'heure actuelle et s'ils arrivent à vivre de leur production artisanale. Quant à la nécessaire professionnalisation du métier d'artisan d'art, qui est donc cette idée constante du directeur, on envisage effectivement la mise en place d'un brevet de métier d'art qui soit adapté à la Polynésie, mais il faudrait également arriver à terme à faire reconnaître ce diplôme dans la nomenclature nationale, car ça doit faire partie aussi des diplômes reconnus par l'État. Pour l'instant, nous n'en envisageons que la dimension territoriale, mais il n'est pas interdit de penser qu'on ne puisse aller plus loin plus tard. Voilà les questions essentielles que vous m'avez posées. Est-ce que j'en ai oublié ? Je ne crois pas. Je crois que j'ai fait le tour. Merci, M. le ministre. Je vais redonner la parole à notre rapporteur. Est-ce qu'il y aura d'autres demandes d'intervention, Mme Foulaire et Mme Amarante-Ipaïa ? Mme le rapporteur. Merci, Mme la Présidente. Mme Amarante-Fatré-Hor, par rapport à toutes les réponses que vous nous avez apportées, je tenais juste à préciser et à féliciter le directeur actuel qui, grâce à lui, justement, essaie de développer cet art, la créativité chez nos jeunes, puisque le Polynésien est profondément artiste dans l'âme. Et cette vision de faire évoluer la culture polynésienne à travers des objets tels que la sculpture ou autres est à féliciter. La question que je pose avec l'arrivée de TNT dans quelques années, nous avions rencontré M. Enfin, nous avons eu le loisir de rencontrer M. Doué et disait qu'il y aurait possibilité avec la TNT de développement économique à travers cet outil numérique de pouvoir, justement, donner des cours en audiovisuel. Et est-ce que vous avez, justement, cette possibilité au niveau de l'enseignement, parce que nous avons quand même aussi des enfants au fin des Valais, aux Marquises, aux Australes, qui sont, bien sûr, munis aussi de toutes ces nouvelles technologies, mais qui seraient, justement, pour ces formations de jeunes au niveau professionnel, d'avoir la possibilité d'utiliser TNT pour leur formation. Voilà. Est-ce que c'est envisagé aussi par le ministère de l'Éducation et via le ministère de la Culture ? Merci. D'utiliser cette technologie. Merci. Merci, Mme Buillard. Je vais donner la parole à Mme Foulet. Merci, Mme la Présidente. M. le ministre, bonjour. Cher collègue Yorana, vous parliez d'une assise foncière que vous êtes en train de rechercher plus près de l'université. Est-ce que vous vous focalisez sur la commune de Ponavia ou vous faites des recherches dans d'autres communes ? Je vais donner enfin la parole à Mme Amaranter Ipaia. 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 Ewa, ewa Etehi a ti tenei tapura whofua a Aitititimei, Aititopa mao tira wa mara te tapura whofua i roto i tēnei pū. Ete mea to e Etehiara mi tā te whaatrehau o Jacqui Drôle i whaatupuna tēnei tatauri i tō Namat eina. Monsieur le ministre, avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je voudrais dire effectivement que le directeur est un enfant du pays et qu'il nous a fallu, avec le Président, prendre un certain nombre de mesures pour le faire revenir, car il était à l'université de Toulon. Il était professeur Beaux-Arts de Toulon. Donc c'est quelqu'un qui a déjà une expérience d'enseignant et compte tenu de son désir de revenir au pays, ce qui n'a pas été facile a priori, avec l'aide du Président, nous avons effectivement mobilisé les moyens que nous avons pu pour le faire revenir. C'est ainsi qu'il a pu prendre la direction de ce CMA depuis la disparition de Monsieur Bouvier. Donc nous nous félicitons de cette relève par les enfants du pays qui ont une sensibilité particulière et qui permet effectivement au pays de se dépasser tout en maintenant les valeurs traditionnelles en matière de création d'art. C'est, je crois, ce qui fait la réussite de ce centre. La deuxième question, se préoccuper de savoir si les moyens informatiques, si j'ai bien compris, pourraient être un moyen de dispenser cet enseignement dans les archipels. Je voudrais simplement dire qu'en matière de commercialisation de nos produits, des moyens informatiques vont certainement constituer demain une possibilité de présenter notre production artistique et artisanale à l'échelon mondial et de permettre ainsi à des gens de commander si tenté que notre art arrive à se faire une place à l'échelon mondial. Pour ce qui concerne les moyens d'enseignement, je dois dire que le contact avec la matière est une nécessité pour toute personne qui veut maîtriser cette matière. Et donc, je ne sais pas si les moyens informatiques vont arriver à créer des logiciels capables de compenser la présence du maître, mais je crois que le contact du maître avec, du stagiaire avec la matière, le fait de toucher la matière, d'appréhender toutes les qualités de la matière, ce sont des choses qui ne peuvent pas se transmettre à distance et qui nécessitent peut-être effectivement la présence, encore que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la commercialisation, je pense que c'est effectivement un aspect qui pourrait être éventuellement utilisé, à condition que nous arrivions à créer un label polynésien de nos créations artistiques. Pour ce qui concerne la scie foncière, nous ne nous contenons pas au farêt artisanal construit à l'époque d'Alexandre Léon-Thiap, si on s'en souvient. C'est un terrain qui se trouve juste en contrebas de l'université, qui se trouve dans une espèce de petit vallon, qui pourrait comporter plusieurs étages, mais il nous faut une étude plus approfondie de ce terrain pour savoir s'il convient. J'ai souligné l'intérêt de se trouver à proximité de l'université, puisque l'université dispose d'une bibliothèque qui pourrait éventuellement s'enrichir d'autres éléments, en particulier en matière de création artistique et d'art, et qui peut être pour le centre un moyen d'ouverture également sur la modernité et sur le monde. Par ailleurs, le fait d'avoir des contacts avec des professeurs d'université, surtout dans les spécialistes en matière d'art, peut être également une ouverture qui ne peut être que profitable à nos étudiants. Donc c'est la raison pour laquelle nous retenons ce centre, mais ce n'est pas encore définitif, car si le centre est retenu, il faudra demander le transfert au ministère de l'Éducation et ensuite on envisage vers les plans pour réaliser la nouvelle construction de nouveaux CMA. CMA qui doit comporter un terrain suffisamment large pour permettre le stockage de la matière première, puisque ils utilisent beaucoup de bois et souvent des troncs d'arbres assez importants, donc il faut les stocker, il faut les mettre à l'abri, mais également qu'ils puissent héberger un internat, un internat qui est absolument indispensable pour les élèves qui viennent des archipels éloignés, mais également pour certains pays du Pacifique qui, encore une fois, ont formulé la demande d'avoir cette formation chez eux et donc qui envoient des jeunes se former chez nous d'abord avant de former ces jeunes à enseigner dans leur propre structure, dans les pays d'où ils sont originaires. Voilà ce que je pourrais dire en matière de réponse à vos questions. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour M. le ministre ? Avec votre autorisation, je souhaiterais... Oui, pardon. Je vais... Puis je vous donne la parole. M. le ministre, 25 élèves, c'est pas beaucoup, me semble-t-il. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le niveau de... Enfin, comment dire, quelle est la sélection que vous faites ? Combien y a-t-il d'élèves chaque année qui demandent à entrer au Centre des métiers d'art ? Est-ce que... Quelle est votre capacité d'accueil ? Est-ce que vous faites une sélection et sur quels critères ? Parce que 14 personnes pour 25 élèves, c'est vrai que ça paraît pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes ou est-ce que c'est parce que vous faites une sélection importante au départ ? Quel est le taux de décrochage et pour quel motif ? Je vais maintenant donner la parole à Mme le rapporteur. Merci, Mme la Présidente. En fait, mes questions allaient dans le même sens que les vôtres. Le nombre de capacités d'accueil d'élèves et pour les étudiants étrangers, à combien se montrer justement dans le futur CMA d'ici quelques années ? Combien d'élèves pourrions-nous accueillir ? Plus il y a d'élèves aussi. Et vu comme cette école a... Enfin, ce centre a un grand succès, qu'on ait un grand succès par la vente de leurs objets. Ça ne pourrait... D'ailleurs, je t'ai infélicité, c'est un des seuls établissements qui est, comme l'a dit Mme Teripaya, excédentaire. C'est bien, parce que lorsqu'on reçoit les autres comptes financiers, ça nous donne des cissons dans le dos. Merci beaucoup. Merci, Mme Buillard. M. le ministre, avant de vous donner la parole, on a bien compris que vous vous attachiez vraiment à trouver un terrain d'assises pour bâtir un nouveau centre des métiers d'art avec un internat, et que, pendant ce temps, le directeur, M. Viride Emala, s'attachait, lui, à revoir complètement la conception philosophique de l'organisation de la formation. Est-ce que... Vous pourriez nous dire, justement, comment le directeur va s'organiser pour cela, combien de temps ça va durer, pour qu'au moment où vous allez pouvoir présenter ce projet de nouveau centre des métiers d'art, eh bien, l'établissement soit au rendez-vous pour proposer une nouvelle organisation de la formation. Merci, Mme la Présidente. Pour ce qui concerne les effectifs, il y a généralement chaque année une soixantaine de candidats qui se présentent et qui font l'objet d'une sélection au niveau d'une commission. Commission qui essaye de tester déjà les capacités manuelles et intellectuelles des différents candidats. Donc, je dis bien manuelles et intellectuelles. Il ne s'agit pas uniquement de tester leur capacité et leur agilité manuelles, mais aussi leur faculté de conception. Une commission se réunit une fois l'année, mais sur la soixantaine de candidats qui se présentent, généralement ne sont retenus qu'une vingtaine pour des raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, à savoir l'exiguïté de la structure du CMA dans les conditions de fonctionnement actuelles. Le taux de réussite est un taux qui avoisine 50%, car véritablement, les élèves qui sont les plus assidus, qui s'acharnent, qui peuvent réussir. Et ce n'est malheureusement pas l'ensemble des candidats présents dans la formation qui vont réussir. Il y a une sélection assez sévère, et seule reste une cinquantaine. La dernière fois, lorsque nous avons visité les travaux des anciens élèves, enfin des élèves qualifiés qui devaient obtenir leur diplôme final, il n'y en avait plus que trois. C'est vous dire que la sélection est assez sévère, il s'agit véritablement de ne retenir que les meilleurs, car je crois qu'en matière de production artistique, il faut être le meilleur, sinon les meilleurs. Cela ne veut pas dire qu'effectivement qu'il faille se cantonner dans cette proportion, c'est la raison pour laquelle votre question mérite toute son importance, car il s'agit effectivement de concevoir une formation qui puisse à la fois maintenir l'intérêt des élèves pour la production artistique, mais également améliorer la qualité pédagogique des enseignants, de manière à créer une relation particulière avec les élèves, dans ce souci de les amener à créer tout ce qui est beau et tout ce qui est esthétique. Il est clair que cette production ne peut avoir sa place à l'échelon de la production artistique polynésienne, voire au-delà, que dans la mesure où il s'agit d'un travail de qualité. C'est là où, me semble-t-il, le directeur est particulièrement adapté à cette formation, puisqu'il était en formation universitaire, il dispensait des cours à l'université de Toulon lorsque nous l'avons appelé. Donc c'est quelqu'un qui a déjà enseigné au niveau du troisième cycle. Il s'agit donc d'étudiants qui ont déjà des capacités de création artistique et il a enseigné l'art moderne, mais il a sans pour autant négliger l'art traditionnel. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois ouvert sur la modernité, mais profondément attaché, compte tenu de ses racines polynésiennes, aux valeurs traditionnelles, qui fait que c'est quelqu'un qui a une perception véritablement très large de la création artistique et c'est ce qui fait qu'il est particulièrement adapté. Là où il aurait peut-être besoin d'être aidé, c'est comment concevoir effectivement les différentes sections de formation lorsqu'il prendra une importance plus développée que ça ne l'est aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la création de ce centre, on a insisté sur cette question tout à l'heure, combien d'élèves allons-nous pouvoir accepter ? Je pense que ce sera toujours un nombre limité. C'est peut-être ce qui va motiver éventuellement la création d'annexes dans les îles, si tant est que ce centre devait être légèrement dépassé par le nombre de candidats qui demanderaient à s'inscrire. Donc peut-être à ce moment-là, on pourrait envisager la création de structures annexes dans les archipels. Dans cet esprit a été cité les marquises et les australes, mais il n'y a pas de raison pour qu'on se fixe uniquement sur ces deux îles. La production artistique concerne l'ensemble de la Polynesie qui, je suis persuadé, est capable de produire des belles choses. Encore faut-il donner la possibilité aux jeunes de pouvoir s'exprimer. C'est un des rôles du CMA. Si, M. le ministre, je vais donner la parole à M. Benoît Cautel. Oui, Patriaoui Arana. Juste une question. C'est très important pour nous, aux marquises, de créer une antenne, une antenne du CMA. Moi, ma question, quelle sera la différence si on crée une antenne de centres médiés d'art aux marquises et qu'actuellement, il y a une section de sculpture au niveau du CETAD ? Je crois que la différence est d'abord au niveau de la pédagogie et du contenu pédagogique. Au niveau du CETAD, à l'heure actuelle, il s'agit encore une fois de produire des modèles. Et nous avons d'excellents moniteurs, nous avons d'excellents élèves. J'ai visité le CETAD de Taïwan avec le spécialiste, je ne sais plus comment il s'appelle, mais tu vas sans doute me donner son nom, Damien, qui est effectivement un expert en la matière. Mais Damien est expert en la production de modèles existants. Sans doute est-il capable également d'innover, mais seul lui peut apprécier cette capacité d'innovation. Mais je pense que l'essentiel de la formation concerne effectivement la production de modèles existants. Car il faut d'abord avoir un niveau très élevé pour déjà arriver à produire ce que nous produisons en quantité aujourd'hui. Le CMA, c'est un dépassement de cette formation. Véritablement, c'est d'aboutir vers la création. C'est-à-dire qu'on peut avoir des formes qui font évoquer les marquises, mais qui n'ont peut-être plus rien à voir avec les marquises exclusivement marquisiennes, si je peux m'exprimer de cette manière. Il s'agit véritablement d'un dépassement. Il s'agit véritablement de créativité. C'est un autre niveau. Je n'ai jamais dit qu'on n'allait pas créer d'annexe pour l'instant. Le centre-mer, si je puis dire, est déjà dans des situations difficiles de développement compte tenu de l'exiguïté. Donc, la priorité du moment, c'est de créer le CMA de référence. Quand le CMA de référence sera créé et qu'il aura donné son plein régime de fonctionnement, on pourra envisager les antennes. Mais la différence, à mon avis, c'est au niveau de l'apport des connaissances et de l'expérimentation que l'on va donner à ses élèves dans ces centres de formation. Nous avons effectivement la possibilité, même au CJA, de former des élèves très doués, mais ce sont des élèves qui sont capables de créer des modèles, pas de créer véritablement dans le sens noble du terme la création artistique. Et c'est tout cela qui est demandé. Je suis persuadé que les Polynésiens ont un sens de la créativité, de la création, et il faut donc développer cet art. Et je crois que Viri a l'intention et la ferme volonté de développer cet aspect de la question. Je le sais pour en avoir discuté avec lui. Je le sais pour l'avoir entendu développer ses thèses dans les conseils d'administration que je préside. Et donc, je ne peux que l'encourager à continuer dans cette voie. Merci, M. le ministre. Y a-t-il d'autres questions à M. le ministre de l'Éducation? Mme Théry Payah. M. le ministre de l'Éducation de l'Éducation C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Merci, madame la présidente. C'est ce qu'il y a eu. 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 Il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Il y a eu. L'article 1er est adopté. Il y a eu. 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 Si quelqu'un. veut se proposer. pour rapporter. il y a eu. et il y a eu. Donc, il y a eu. 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 un. il y a eu. 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 avec un personnel qualifié un nombre à peine suffisant pour assurer les tâches de formation. Sur 57 classes, 33 seulement, soit 6 de moins qu'en 2007, sont tenues par des maîtres formateurs permanents ou temporaires. Les 89 enseignants de ces écoles sont placés sous l'autorité de l'inspecteur directeur de l'école normale qui assurent les missions de contrôle, d'animation et d'évaluation. Les moyens financiers. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis 3 ans ont évolué comme suit. Alors, pour l'année 2006, un total de 113 250 619. Pour l'année 2007, un total de 111 555 230. Et pour l'année 2008, un total de 68 348 214. L'effet financier marquant de l'exercice. Le budget primitif de l'exercice 2008, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 82 540 475 FFP, a été approuvé par le Conseil d'administration de l'UNMPF le 14 avril 2008, délibération numéro 0108, et a fait l'objet de l'arrêté numéro 4 MEE du 24 avril 2008, publié au Journal officiel de la Polésie française le 1er mai 2008. Par courrier, en date du 19 mai 2008, le ministre du budget a contesté la légalité de cet acte, au motif que la procédure d'adoption du budget par le CA de l'UNMPF après la date du 31 mars 2008, était illégale, et il a proposé un règlement d'office par le commissaire de la République en Polynésie française. Cette décision a été contestée par le ministre de l'Éducation dans un courrier adressé au président du PI le 5 juin 2008. Celui-ci a demandé confirmation de la légalité de l'arrêté numéro 4 MEE du 24 avril 2008, à la Direction de la réglementation et du contrôle de la légalité, à la DRCL, lettre numéro 2304 TR du 10 juin 2008. Par courrier, en date du 30 juin 2008, le haussaire a confirmé que l'arrêté du 24 avril 2008 n'appelait pas d'observation de sa part et le budget 2008 a donc été officialisé. Tous ces événements ont eu pour conséquence de perturber l'exécution normale du budget de l'exercice 2008 et ont occasionné de nombreux retards, notamment dans le versement des subventions. Plusieurs décisions budgétaires modificatives ont été élaborées au cours du second semestre et ont été présentées au Conseil d'administration les 23 septembre 2008 et 26 novembre 2008. Au-delà des virements de compte à compte à l'intérieur des chapitres, donc sans incidence budgétaire, quatre opérations ont eu pour effet de modifier sensiblement le montant des crédits ouverts. 1. L'intégration en section d'investissement du complément du collectif budgétaire voté par l'APF en août 2008, plus de 18,7 millions de francs. 2. L'affectation en chapitre C, entretien des locaux de recettes nouvelles pour un montant de 1 million de francs. 3. Un prélèvement sur le fonds de réserve à hauteur de 2,979,550,000 francs, pour régulariser un nombre de recettes de l'exercice 2003, subventions non versées par le pays. 4. L'annulation des crédits non utilisés de la convention EPAP 2007-2008 pour un montant de 4,585,619 francs, recettes ressources affectées. Le total des crédits ouverts pour l'exercice 2008 s'est élevé à la somme de 100,634,605 francs. Malgré une activité pédagogique soutenue, l'exécution du budget a été plutôt laborieuse. Autres difficultés rencontrées suite au vote tardif du budget primitif, plusieurs autres événements ont ralenti l'exécution budgétaire. Tout d'abord, s'agissant du versement de la subvention pour la formation initiale, il est rappelé que cette subvention d'un montant de 68 000 euros, soit 8,114,558 francs, CFP, en provenance du ministère de l'Éducation nationale, transite depuis deux ans par les finances du pays. Cette nouvelle procédure a considérablement augmenté les délais de paiement puisque les fonds n'ont été versés à l'école normale qu'à la fin du mois de janvier 2009. S'agissant d'une subvention de fonctionnement, il y a là une anomalie dont la conséquence principale a été que plusieurs projets pédagogiques ont dû être différés de plusieurs mois. Le second événement négatif de l'exercice 2008 a été la gestion de la convention EPAP-école. Le retard pris dans la décision de reconduire ou pas le partenariat entre l'école normale et l'EPAP pour les actions de prévention à caractère pédagogique en faveur des enfants s'est traduit par une réduction de plus de la moitié des dépenses par rapport à 2007. La convention pour l'année scolaire 2008-2009 n'a été finalement signée que le 23 décembre 2008 et les actions ne pourront réellement démarrer qu'en février 2009. Enfin, la gestion du collectif budgétaire s'est avérée très compliquée. préparée de longue date, août 2007, les crédits nécessaires pour la réalisation des opérations d'investissement les plus urgentes ont été inscrits au budget primitif 2008 à hauteur de 8,350,000 FF en CP et 16,700,000 FF en AP. Aucune modification officielle n'étant intervenue au cours du premier semestre 2008, un nouveau dossier constitué de 8 projets a été présenté et validé dans le cadre du collectif budgétaire 2008 pour un montant total de 27,050,000 FF publication au GO du 20 août 2008. Ces crédits ont été inscrits par voie de DBM au budget de l'école normale lors du CA du 23 septembre 2008. Hélas, depuis cette date, aucun arrêté de subvention n'a été pris par les autorités de tutelle et les opérations prévues n'ont pu être réalisées à l'exception de certains travaux urgents qui ont été imputés sur l'excédent de fonctionnement de l'exercice et sur le fonds de roulement. Examen du compte financier Exécution du budget de l'exercice Les grandes masses à la clôture de l'exercice 2008 Le compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française se présente comme suit En section de fonctionnement recette 68,340,214 En dépense 62,193,724 Et en résultat positif de 6,146,490 En section d'investissement en recette 0 franc En redépense 10,136,758 pour un résultat négatif de 10,136,758 Donc en total de recette 68,340,214 francs En dépense 72,330,482 francs Et en résultat négatif de 3,990,268 francs L'excédent de recette de fonctionnement a permis de financer une bonne partie des équipements mais un prélèvement important sur le fonds de réserve a été nécessaire pour compenser le non-versement des crédits prévus par le collectif budgétaire Le solde négatif moins de 3,990,268 francs obtenu par le cumul des résultats des sections de fonctionnement plus 6,146,490 francs et d'investissement moins de 10,136,758 francs représente plus de 50% des réserves disponibles au 1er janvier 2008 Les éléments déterminants du résultat Compte du résultat En charge en 2008 un total des charges de 62,193,724 et un total général de 168,340,214 En produit 2008 total de produit 68,340,214 et un total général de 68,340,214 francs Un résultat intermédiaire en solde excédentaire plus 6,146,490 francs Le bénéfice obtenu est avant tout lié à l'inexécution partielle du budget de fonctionnement du service général et plus particulièrement du budget pédagogique dont une partie de la subvention a été versée trop tardivement D'autre part la totalité des ressources propres de fonctionnement location de salles produits de gestion etc. étant affectée à des opérations d'investissement elle se retrouve automatiquement en excédent d'exploitation Par rapport aux années précédentes on observe une certaine stabilité dans les résultats d'exploitation de l'exercice Les accidents financiers proviennent exclusivement des fonds placés grâce à la trésorerie générée par les services spéciaux Le déficit exceptionnel constaté au cours de l'exercice 2008 correspond à la régularisation d'un an de recettes de l'année 2003 Il s'agit du dernier trimestre de la subvention de fonctionnement accordée par le pays qui n'a jamais été versée au motif que l'école normale n'avait pas respecté l'arrêté numéro 605 CM du 23 avril 1999 relatif aux conditions de versement des subventions aux établissements publics Évolution des résultats pour l'année 2006 pour un total de plus 8,816,921 francs pour l'année 2007 positif de 8,820,613 francs et pour l'année 2008 positif de 6,146,490 Au cours des cinq dernières années la politique budgétaire de l'établissement a été orientée vers deux axes principaux 1. La rénovation des locaux et des installations rendues indispensables à des questions de sécurité et de modernisation de l'activité pédagogique 2. Une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement général afin de réduire la tendance inflationniste de certains chapitres viabilisation et chasse générale Parallèlement afin de pouvoir financer certains investissements en toute autonomie l'établissement a développé le secteur des recettes pour accroître ses ressources propres placement de fonds location des locaux prélèvement sur convention Analyse des charges de l'exercice 2008 Le total net des dépenses s'élève à 72,330,482 francs soit une baisse de 35,42% par rapport à 2007 Il s'agit là du plus faible montant enregistré depuis l'exercice 2003 Les problèmes de gestion évoqués ci-dessus ont eu des effets négatifs sur l'ensemble des chapitres de dépenses Les dépenses du service général chapitres A1, B, C et D en très légère baisse par rapport à 2007 atteignent 33,562,018 francs et représentent 46,41% des dépenses totales de l'établissement Les dépenses des services spéciaux CNED et PAPE s'élèvent à 28,631,706 francs soit 39,58% du total des dépenses de l'établissement et sont en baisse de 48,58% par rapport à l'an dernier Cette baisse est la conséquence de l'inexécution de la convention et PAPE pour la période d'août à décembre 2008 Les dépenses d'investissement ont diminué de 55,09% soit 10,136,758 francs contre 22,572,724 francs en 2007 et correspondent à 14,01% de l'ensemble des dépenses de l'établissement Les projets contenus dans le collectif budgétaire 2008 n'ont pu être réalisés pour les raisons évoquées ci-dessus Cependant certains travaux urgents n'ont pu être différés et ont été imputés sous le fonds de roulement de l'établissement Parmi les équipements réalisés en 2008 on peut citer la rénovation de deux salles de cours qui n'étaient pas aux normes de sécurité l'aménagement en espace vert des zones inondables les travaux d'imperméabilisation de la toiture du centre de lecture et l'acquisition de divers matériels informatiques et audiovisuels pour la pédagogie L'analyse détaillée des comptes de dépenses montre que les frais de personnel qui sont exclusivement liés à l'exécution des conventions avec les PAC représentent 42,54% des dépenses de fonctionnement grâce aux économies d'énergie réalisées en 2008 les dépenses d'électricité 4,132,578 francs sont restées relativement stables malgré une activité accrue et surtout une augmentation des tarifs de 13,50% depuis le 1er juin 2008 bien qu'en baisse de 3,64% les dépenses d'entretien des locaux restent à un niveau élevé 8,489,675 francs et confirment le besoin de maintenir les bâtiments et les espaces verts en bon état avec une baisse de 12,01% les dépenses pédagogiques passent de 15,420,868 francs en 2007 à 13,569,149 francs et reste néanmoins le poste principal de dépenses la forte hausse enregistrée pour le chapitre des charges générales plus 37,99% est exclusivement liée à la régularisation d'un nombre de recettes de l'exercice 2003 sans cette opération exceptionnelle le montant des dépenses de ce chapitre aurait diminué d'environ 20% aucune charge financière n'a été enregistrée au cours de cet exercice analyse des produits de l'exercice 2008 le total net des recettes s'élève à 68,340,214 francs soit une baisse de 38,74% par rapport à 2007 à l'instar des dépenses les recettes les recettes ont suivi la même courbe négative et se retrouvent au même niveau qu'en 2003 outre l'absence de subventions d'investissement l'année 2008 a enregistré une baisse importante des crédits en provenance de l'EPAP 27,688,087 francs contre 54,739,107 francs en 2007 soit moins 49,42% les recettes du service général sont en baisse de 6,72% par rapport à 2007 et s'élèvent à 39,708,508 francs représentant 58,10% des recettes totales de l'établissement l'analyse des recettes fait ressortir que les ressources propres prestations de services produits de gestion courante et produits financiers sont en nette diminution par rapport à 2007 moins 54,79% puisqu'elles passent de 5,052,372 francs à 2,283,950 francs les subventions sont constituées des subventions de fonctionnement du pays qui n'ont pratiquement pas varié depuis de nombreuses années 29,287,000 francs et des crédits de formation initial en provenance du ministère de l'Éducation nationale le total des subventions de fonctionnement reçu en 2008 s'élève à 37,401,558 francs soit strictement le même montant qu'en 2007 les produits exceptionnels restent qualité négligeable de 3,000 francs et concernent des régularisations d'opérations anciennes la comptabilité la comptabilité analytique malgré son statut des pas de formation subventionnées par le pays l'école normale est soumise à la réglementation financière et comptable des établissements d'enseignement lycées et collèges de ce fait la gestion financière est suivie par le logiciel GFC qui structure l'organisation budgétaire en différents chapitres a pour la pédagogie b pour la viabilisation c pour l'entretien des locaux d pour les charges générales m et n pour les services spéciaux z d pour les opérations en capital ainsi les dépenses se trouvent regroupées par nature et par destination au sein de ces chapitres et permettent à l'ordinateur de disposer d'un outil de gestion relativement adapté à l'activité de l'établissement toutefois il faut bien convenir que le point financier de l'exercice ne représente qu'une toute petite partie du coût de l'institution puisque les salaires indemnités primes diverses des personnels qui la composent enseignants, personnel, IATOS et élèves instituteurs sont gérés par d'autres entités DEP, DES, Visectora et ne sont pas intégrés au résultat final. L'évolution de la structure financière de l'établissement en actif en 2006 pour un total de 204 855 131 francs 2007 pour un total de 181 621 022 francs pour 2008 pour un total pour un total de 116 368 175 et pour le passif en 2006 pour un total de 204 855 131 pour 2007 un total de 181 621 022 francs et pour 2008 pour un total de 116 368 1 175 situation patrimoniale bien que peu significative compte tenu de l'activité de l'établissement et de son statut la situation patrimoniale de l'école normale est satisfaisante grâce aux nombreux investissements réalisés ces cinq dernières années l'actif immobilisé et les capitaux propres suivent une coupe analogue de même que l'actif circulant et les dettes de l'exercice ces deux postes du bilan subissent le contre-coup du non renouvellement de la convention EPAP et de l'affaiblissement du niveau de la trésorerie qui sans être préoccupante nécessitent une gestion très rigoureuse fonds de roulement depuis 2005 le fonds de roulement connaissait une certaine stabilité qui vient d'être mise à mal avec le résultat négatif de l'exercice 2008 il atteint ainsi un niveau minimum en deçà duquel il serait imprudent de descendre puisqu'il ne représente que 42 jours de fonctionnement 2006 8 millions 386 872 francs en 2007 7 millions 934 1761 francs et 2008 3 millions 944 14493 francs taux d'entêtement aucune dette à long ou moyen interne n'a été comptabilisée au cours des trois derniers exercices les seules dettes d'exploitation concernent la trésorerie des services rattachés et les coups de la médiathèque les dettes fournisseurs sont négligeables et sont payées en totalité au cours du mois suivant la clôture de l'exercice affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2008 le compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française présente un résultat global négatif de 3 millions 990 268 francs ce sol déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 7 millions 934 millions pardon 7 millions 934 761 francs en début d'exercice à 3 millions 944 493 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2008 quant aux résultats d'exploitation excédentaire de l'exercice 2008 d'un montant de 6 millions 146 480 francs il est affecté au compte 110 report à nouveau seul créditeur après avoir pris acte de ces résultats le rapporteur propose à ses collègues de l'assemblée de la Polynésie française au nom de la commission de l'éducation et de la recherche d'adopter le projet de délibération 6 juin pour le rapporteur madame carrément merci avons-nous des demandes d'intervention sur le rapport de l'école normaliste pas tout de suite donc nous allons écouter monsieur le ministre donc une question de madame Foulet je pense que c'est tout pour l'instant merci madame la présidente alors je trouve regrettable que suite à des subventions non versées par le pays l'école normale se trouve en difficulté lorsque je vois que ils ont été obligés de prendre un prélèvement sur le fonds de réserve à hauteur de 2 979 750 francs en plus pour régulariser un ordre de recette de l'exercice de 2003 lorsqu'on voit lorsqu'on voit qu'en plus ça leur laisse un fonds de roulement de 3 944 493 et ils le disent eux-mêmes ça ne leur laisse que 42 jours de fonctionnement c'est très inquiétant ensuite monsieur le ministre je vois que la subvention pour la formation initiale pour 8 114 758 francs qui normalement doit venir du ministère de l'éducation nationale et qui transite depuis 2 ans par les finances du pays alors moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe pourquoi autant de temps qu'est-ce qu'on fait qui a été versé à l'école normale à la fin du mois de janvier 2009 je comprends que plusieurs projets pédagogiques soient différés dans de telles conditions alors l'IPAP aussi là aussi ça n'a démarré qu'en février 2009 alors toutes les actions de prévention ont une nouvelle qui ont été reportées ensuite les huit projets là pour le montant de 27 millions il semblerait qu'aucun arrêté de subvention n'a été pris par les autorités du tel monsieur le ministre est-ce que vous pouvez nous donner des réponses à toutes ces questions et qu'avez-vous l'intention de faire pour aider l'école normale merci madame Foulaire y a-t-il d'autres demandes d'intervention alors monsieur le ministre vous avez la parole merci madame la présidente merci madame Foulaire pour sa question la réponse est relativement simple dans la mesure où l'école normale est obligée très souvent d'enregistrer des retards des retards importants dans le versement des subventions qui sont demandées je sais qu'hier j'ai fait passer une demande de subventions de 8 millions qui correspondait à la formation initiale et ça pour couvrir les dépenses qui ont été engagées en 2009 jusque-là l'Etat versait directement sa participation au vice-rectorat qui nous prévenait et à ce moment-là on demandait au vice-recteur de verser une partie pour l'école normale et une partie pour le DEP depuis que les subventions passent par les circuits administratifs ça prend énormément de temps parce qu'il y a tous les contrôles ça doit passer dans les différentes commissions ça doit passer au CDE et une fois que tout ça est visé ça passe au conseil des ministres qui à ce moment-là demande au territoire de verser la subvention d'un côté aussi oui ça fait un moment que ça dure voilà je n'ai pas d'autres éléments de réponse à donner Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? oui madame Justine merci madame la présidente Fatriao Yorana collaborateur chers collègues Yorana DPP Happy ma question s'adresse Fatriao sur le devenir de cette école normale de cet établissement suite à la future fermeture de cette école je pense en 2011 2010 donc qu'elle sera le devenir de cet établissement voilà merci d'autres interventions je me permettrai de raccrocher à la demande de madame ma collègue Justine Théoura quelques demandes de précision monsieur le ministre comment est-ce que vous avez géré pour cette nouvelle rentrée scolaire la question des enseignants notamment après le départ de ceux qui sont partis dans le cadre de ce qu'on a appelé l'ITR et comment vous allez gérer dans les années qui viennent la question des enseignants est-ce que vous pouvez nous dire dans vos perspectives de démographie des enseignants quel est le nombre d'enseignants qui vont partir à la retraite quel est le nombre d'enseignants dont nous allons avoir besoin chaque année est-ce que l'IUFM va pouvoir fournir entre guillemets le nombre de professeurs des écoles dont nous avons besoin ce que j'ai j'ai pu voir que des personnes s'interroger justement sur les compétences les qualités des enseignants que l'on a dû recruter sur le tas pour faire face au départ précipité à la retraite comment est-ce que quelle est la situation aujourd'hui puisque c'est la rentrée scolaire et dans les années qui viennent comment comptez-vous régler cette question est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur des précisions en chiffres merci madame la présidente les départs à la retraite suite aux conditions d'application de l'ITR ont effectivement provoqué beaucoup de bruit et de rumeurs dans la population on m'a souvent posé la question avec le départ de plus d'une centaine de mètres à la retraite que vont devenir nos élèves quelle va être la qualité de l'encadrement de nos élèves ce qui constitue effectivement des préoccupations légitimes de la part des parents d'élèves et de la société civile de manière générale je crois qu'on a un petit peu exagéré la portée de ces départs à la retraite car entre l'UFM et l'école normale qui a continué à former des enseignants nous sommes arrivés à former autour de 120 enseignants qui ont donc grandement compensé les départs à la retraite non pas que nous ayons totalement comblé le déficit mais qui a également qui a surtout compensé les départs à la retraite et avec un certain nombre de mesures de redéploiement en particulier en particulier en détachant les maîtres chevronnés pour s'occuper des classes particulièrement difficiles comme le CP CE1 nous avons pu éviter le pire mais on a un petit peu exagéré ces départs à la retraite le poids de ces départs à la retraite d'autre part la formation à l'école normale était prévue pour fermer en 2008 nous avons posé jusqu'en 2011 ce qui fait que nous avons procédé à un tuilage qui permet normalement de par la seule intervention de l'UFM de compenser le départ normal à la retraite du personnel en fonction j'avais effectivement moi-même nourri quelques inquiétudes et j'étais partisan pour poursuivre la formation à l'école normale au delà de 2011 j'avais d'ailleurs lors de mes déplacements à Paris demandé au ministère de l'éducation nationale d'autoriser cette prolongation jusqu'en 2014 ça ne nous a pas été accepté mais d'après le directeur de l'école normale nous allons atteindre une situation qui doit normalement permettre à l'UFM de compenser normalement les départs à la retraite si un autre accident bien entendu de l'importance de l'ITR ne nous tombe pas dans le coin de la figure c'est clair mais en situation normale ça devrait pouvoir bien se passer maintenant pour ce qui concerne l'avenir de l'école normale vous direz que ce n'est pas sans une certaine nostalgie que nous allons fermer cette école normale car le travail que j'ai pu réaliser avec le directeur actuel de l'école normale m'a montré à la fois la capacité de l'école normale de former des enseignants de qualité mais surtout la souplesse de la manière de concevoir la direction et le fonctionnement de l'école normale avec l'actuel directeur je voudrais juste signaler le cas du Réau-Maurie vous savez que c'est un de mes dada le Réau-Maurie j'aime bien que l'on tienne compte du Réau-Maurie et on en tient compte j'avais donc proposé à monsieur Lombardini de prendre avec lui pendant 4 ans maintenant John Mayday John Mayday pour tenter de débloquer les Normaliens dans la pratique et l'apprentissage du Réau-Maurie tant il était vrai, et j'en ai moi-même fait l'expérience que ces Normaliens, quand ils arrivent à l'école normale ils n'ont souvent qu'une notion très superficielle du Réau-Maurie et rien que dans leur façon de prononcer le Réau-Maurie qui fait l'objet, qui provoque le rire de certaines personnes ce sont des personnes bloquées à l'avance et bien John Mayday a réussi à les débloquer ils nous ont interprété pendant 4 années consécutives des pièces de théâtre des danses de longs horéros faits par des Normaliens qui ont fait en sorte comme s'ils avaient pratiqué la langue toute leur vie et c'était véritablement un plaisir et une joie de les entendre dépasser et se dépasser eux-mêmes pour pouvoir produire des textes en français comme en Réau-Maurie donc c'est véritablement le plurilinguisme, le bilinguisme dans des conditions de détachement, de joie c'était quelque chose d'absolument fantastique et je ne sais pas si vous avez eu le plaisir d'assister je regrette beaucoup Madame la Présidente que vous n'ayez pas vu car... pardon ? Ben oui, mais j'ai toujours voulu que ça se fasse dans le grand théâtre mais on ne m'a jamais donné le grand théâtre ce qui fait qu'on s'est contenté du petit théâtre et la salle est très rapidement comble mais je vous assure que ces Normaliens m'ont véritablement épaté épaté parce que pour des Normaliens qui au moment de la rentrée à l'école normale avaient à peine de quoi rassembler le nombre de points pour pouvoir être admis c'est devenu des experts en Réau-Maurie et des As de l'addiction et du Horero c'est dire la capacité d'adaptation de cette école normale sous l'égide d'un directeur qui a envie de faire avancer les choses et ça je ne vous cache pas que ça me donne un petit peu une certaine nostalgie que l'on ferme cette école mais on ne va pas la fermer, je vous rassure tout de suite puisque nous allons créer un centre qui va intégrer le CRDP le centre de lecture, l'école normale et peut-être même l'ICA car vous savez qu'avec les problèmes que rencontre à l'heure actuelle TNTV TNTV a besoin de réduire le nombre de personnel qu'il utilise puisque vous savez que TNTV a repris à son compte la gestion du personnel de l'ICA et maintenant ça constitue une charge très lourde donc on va sans doute nous passer du personnel de l'ICA mais je souhaite que ce ne soit pas une manière de se décharger sur cette structure car il ne s'agit pas de nous refiler les canards boiteux de l'ICA j'espère qu'on va nous refiler du personnel compétent car l'ensemble de ces éléments doit constituer une nouvelle dynamique cette structure va servir en particulier à la formation continue des enseignants la dimension apprentissage du Réon Maui plurilinguisme aura sa place tout à fait de choix mais c'est également l'occasion pour moi de créer un institut de Réon Maui c'est un institut auquel je tiens beaucoup car entre la formation universitaire qui est délivrée à l'université de Polynésie française et l'apprentissage de la langue et la pratique de la langue qui va être dispensée à l'école normale à cet institut de Réon Maui il y aura véritablement un monde de différence puisque la pratique que nous avons commencé avec John Mayer le prouve avec un maître expérimenté avec un recul suffisant sur le fonctionnement de la langue et une explication du fonctionnement de la langue surtout à travers la pratique les élèves arrivent à surmonter les difficultés et donc se familiarisent assez rapidement avec le Réon Maui et ça c'est un exploit qu'on peut arriver à faire aujourd'hui donc il n'y a pas de raison qu'au sein de cet institut de Réon Maui on arrive à obtenir des résultats de qualité en tout cas cette école normale ne va pas disparaître puisque dans Jérésa le centre de lecture fonctionne le centre de lecture de Moréa je souhaitais que ce soit un prolongement de celui de l'école normale malheureusement il éprouve certaines difficultés et j'ai proposé à l'association à la présidente de l'association de réfléchir ensemble aux moyens pour construire un nouveau bâtiment qui pourrait servir de centre de lecture également pour l'île de Moréa il est question également de construire sur l'emplacement actuel à l'embouchure de je ne sais pas comment s'appelle cette rivière qui passe entre l'exposition artisanale et le forêt tohuitinoué actuel vous savez, vous avez ce centre d'exposition artisanale voilà, tout à temps j'ai l'intention de récupérer de demander au territoire le transfert à l'éducation pour y construire une bibliothèque en lieu et place de l'actuelle bibliothèque qui devient trop exiguë et qui risque de rencontrer les mêmes problèmes que nous avons rencontrés avec la commission de sécurité à savoir la fermeture si des conditions ne sont pas réunies pour que cette bibliothèque fonctionne dans de meilleures conditions de sécurité et d'hygiène c'est la difficulté que nous rencontrons en ce moment donc la fermeture de l'école normale ne signifie pas la fin des activités de l'école normale et des structures annexes comme le CTRVP mais au contraire un nouveau souffle de vie sera donné à cette école normale mais toujours au service de la formation des maîtres et surtout de la formation continue et surtout des problèmes du bilinguisme et du plurilinguisme voilà un petit peu les orientations une commission va être mise en place et déjà à l'heure actuelle j'ai un certain nombre de propositions initiales qui m'ont été faites par le directeur de l'école normale je compte ouvrir une commission plus importante pour aller plus loin dans la réflexion pour voir déjà surtout avec l'aide de monsieur Giacomo dont j'espère pouvoir obtenir la prolongation de séjour dans notre pays et aider à concevoir la structure administrative de cet ensemble pour que ce soit un ensemble qui puisse fonctionner dans des conditions satisfaisantes de gestion comme de qualité pédagogique voilà merci merci monsieur le ministre de l'éducation je fais un tour auprès de mes collègues pour savoir s'il y a d'autres questions non nous allons donc procéder à la lecture de la délibération mais vous ne nous avez pas dit monsieur le ministre si vous serez en mesure de donner la même formation de Réoma Rue aux professeurs des collèges des écoles pardon qui seront à l'IUFM est-ce qu'ils pourront avoir la même formation en Réoma Rue que celle que vous donnez et dont vous nous dites le plus grand bien qui est actuellement donnée à l'école normale mixte ? C'est bien la raison pour laquelle j'ai opté pour l'Institut de Réoma Rue car l'Institut de Réoma Rue c'est une conception pragmatique de l'apprentissage de la langue comment prononcer correctement une phrase comment accentuer correctement une phrase comment dans une phrase prévoir des groupes de souffle pour permettre d'économiser le souffle et de gérer la production vocale de manière que le message produit par le locuteur soit compris dans ses différentes composantes prosodiques par l'auditeur c'est une manière d'appréhender la langue de manière très concrète l'université constitue un autre rapport dans la mesure où on procède à une réflexion théorique sur la langue dans cette école à l'université on analyse on apprend généralement les différentes écoles linguistiques les différentes théories linguistiques appliquées au fonctionnement du Réoma Rue et très souvent nos étudiants perdent un petit peu leur latin parce que c'est des considérations théoriques assez compliquées il faudrait quelque chose de beaucoup plus pragmatique mais je pense que les deux peuvent être complémentaires lorsque nos élèves, nos étudiants se seront frottés à l'Institut de Réoma Rue et qui seront capables de produire un discours cohérent en tenant compte des conditions articulatoires et linguistiques pour produire un message censé au niveau de l'auditeur à ce moment là ils seront capables également de voir comment on peut approfondir la réflexion sur la langue parce que la réflexion est toujours importante dans le cadre du fonctionnement de la langue ne serait-ce que pour mettre en place de nouvelles données pédagogiques pour aller plus loin dans la connaissance de la langue donc ce sont deux éléments complémentaires mais je crois que ceux qui continuent leur formation au niveau de l'UFM auront un choix supplémentaire pour venir suivre cette formation et compléter leur propre formation s'ils en ont envie oui je ne sais pas si on peut les forcer parce que c'est une question que l'on examinera en temps utile alors je vous propose qu'on vienne à la délibération mais la discussion sera ouverte au fur et à mesure des articles donc madame le rapporteur je voulais bien lire l'article premier article premier le montant définitif des recès du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française pour l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 68 340 214 francs en section de fonctionnement la même somme section d'investissement 0 francs donc un total général de 68 340 214 francs et la discussion est ouverte madame Foulaire je pense que vous vouliez interroger monsieur le ministre merci madame la présidente monsieur le ministre je regrette d'assister est-ce aussi dû à la lourdeur administrative je reviens sur la question du nouveau dossier où il y avait 8 projets qui ont été présentés validés au collectif budgétaire de 2008 qui représentent quand même 27 millions qui ont été inscrits par voie de DBM au budget de l'école normale lors du CA du 23 9 2008 et qui jusqu'à présent n'a reçu aucun arrêté de subvention parce que les autorités de tutelle n'ont pas pris ces arrêtés donc les opérations prévues n'ont pas pu être réalisées est-ce que cette année ces opérations seront réalisées est-ce que ces 27 millions vont être utilisées pour ces 8 projets la difficulté vient semble-t-il du conseiller financier de mon prédécesseur qui n'a pas signé l'arrêté pendant plusieurs mois et donc c'est une difficulté qui s'est en quelque sorte accumulée aux difficultés présentes et qui ont fait que l'école normale a été placée dans des conditions extrêmement difficiles de fonctionnement c'est tellement vrai que l'actuel directeur de l'école normale est venu me voir une fois pour me dire j'ai fait une demande de subvention c'est bloqué au niveau du CDE j'ai dû intervenir personnellement au niveau du CDE pour débloquer et c'est ainsi qu'on a pu avoir la subvention c'est dire qu'au niveau de l'administration si vous n'êtes pas personnellement impliqué dans les différents rouages qu'il s'agisse de la commission législative qui va donner son avis qu'il s'agisse du CDE voire d'autres structures de l'administration si vous ne connaissez pas personnellement la personne qui est capable de débloquer le dossier souvent le dossier reste bloqué et donc c'est une vigilance permanente que l'on me demande et je commence maintenant à connaître un petit peu les rouages et je n'hésite pas à appeler soit le CDE soit d'autres structures lorsque j'ai des difficultés et ça je ne peux le faire que dans la mesure où les différents chefs de service me signalent les difficultés à temps mais la difficulté semble venir du conseiller financier de mon prédécesseur Merci Madame la Présidente Je constate aussi que depuis démarqué dans le rapport que depuis plusieurs années les subventions de fonctionnement du pays n'ont pas augmenté elles sont toujours de 29 millions est-ce que pour l'année prochaine elles vont augmenter et je vois qu'en 2008 elle s'élève à 37 millions et elle est au même montant qu'en 2007 est-ce que vous allez vous battre Monsieur le Ministre au sein du Conseil des ministres pour que justement vous ayez plus de subventions pour aider cette école normale Monsieur le Ministre dans la même veine puis-je raccrocher une autre question en me basant sur le rapport de notre rapporteur qui met le second événement négatif de l'exercice 2008 a été la gestion de la convention EPAP-école la convention n'a été finalement signée que le 23 décembre 2008 et les actions n'ont pu réellement démarrer qu'en février 2009 alors quelles sont ces actions et comment se présente la convention l'école normale mixte EPAP pour cette rentrée s'agissant de se battre reprendre l'expression de mon collègue c'est pas le fait de combattre qui me fait peur c'est de combattre en utilisant une épée dans l'eau car vous savez que notre situation actuelle est extrêmement difficile j'attends effectivement le collectif numéro 2 avec beaucoup d'inquiétude et j'ai des rumeurs actuelles selon lesquelles des coupes sombres de l'ordre de 15% dans nos différents chapitres sont déjà prévues par le ministre des finances actuelles il est clair que dans ces conditions là nous n'allons pas pouvoir améliorer la situation de l'école normale et Dieu sait que ce n'est pas le seul établissement Tephareta Wittinoui connaît les mêmes difficultés Fari Uparaoui connaît les mêmes difficultés Heivanoui connaît les mêmes difficultés le CTRDP va connaître également les mêmes difficultés l'école normale naturellement puisque vous avez déjà souligné une baisse c'est ça la situation que nous connaissons aujourd'hui faut-il pour autant ou quelles limites faut-il adopter dans ce combat au sein du Conseil des ministres j'avoue que je ne sais pas moi-même quelle est la réponse Pour en revenir à la question de Madame la Présidente il semble que la difficulté concernant les fonds de l'EPAP vient du fait d'un mauvais choix de mon prédécesseur qui a préféré valoriser l'approche en termes d'avenant à l'ancien contrat puisque les fonds n'étaient pas complètement utilisés car le directeur préconisait un nouveau contrat et c'est en l'absence de ce nouveau contrat qu'on a ainsi VGT sur les fonds qui restaient parce que nous n'avions pas épuisé le premier versement de subvention donc c'était un mauvais choix qui a entraîné des difficultés dans lesquelles s'est cantonné un petit peu l'école normale par la suite car je dois dire que c'est le directeur de l'école normale qui gérait tous les fonds accordés à l'enseignement primaire pour ce qui nous concerne dans le fonctionnement de l'EPAP et c'est lui qui gérait pour les différentes associations qui gérait d'ailleurs de façon tout à fait remarquable avec les difficultés relationnelles avec le ministère voilà les difficultés que nous avons rencontrées et il m'est arrivé effectivement d'intervenir personnellement auprès de certaines structures de l'administration pour débloquer certains dossiers en difficulté et en souffrance monsieur le ministre je crois que madame vous voulez à nouveau intervenir vous avez la parole merci madame la présidente merci monsieur le ministre pour votre réponse c'était bien dans ce sens là que j'ai utilisé le terme se battre c'était bien par rapport au collectif qui va passer jeudi parce que ça m'inquiète et lorsque vous me dites qu'il y aura une coupe de 15% c'est énorme ça m'inquiète deux fois plus mais ça confirme c'est ce que je pensais merci en tout cas c'est pour ça que je j'ai utilisé le terme se battre parce que je sais que ça va être difficile mais il va vraiment falloir que vous vous battiez monsieur le ministre si vous voulez avoir un minimum qu'il n'y ait pas cette coupe de 15% en tout cas c'est du taux je veux bien vous croire bien donc on va passer à l'adoption de l'article premier qui est pour à l'unanimité on passe à la lecture de l'article 2 merci madame la présidente article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française de l'exercice 2008 est arrêté à la somme de 72 millions 340 mille 482 francs en section de fonctionnement 62 millions 193 mille 724 francs section d'investissement 10 millions 136 mille 758 francs pour un total général de 72 millions 330 mille 482 francs merci question est ouverte sur l'article 2 pas de demande d'intervention article 2 même vote adopté nous passons à l'article 3 article 3 le compte financier de l'école normale mixte de la Polynésie française l'exercice 2008 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en section 1 fonctionnement résultat 6 millions 146 mille 490 mille francs section 2 opération capitale résultat négatif de 10 millions 136 mille 758 francs pour un total négatif de 3 en total recettes dépenses pour un résultat de de moins 3 millions 991 mille 268 francs merci la discussion est ouverte sur l'article 3 pas d'intervention donc l'article 3 même vote adopté article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2008 soit un excédent de 6 millions 146 mille 490 francs est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur 6 millions 146 mille 490 francs la discussion est ouverte par l'intervention donc même vote article 4 adopté article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française article 5 adopté nous allons maintenant procéder au vote de l'ensemble de la délibération approuvant le compte financier de l'école normale mixte qui est pour à l'unanimité il est adopté nous remercions monsieur Lombardini qui est là aujourd'hui et nous l'encouragons aussi à poursuivre pour le centre de lecture il reste là très bien alors nous passons donc au dossier suivant le compte financier du centre de lecture qui est annexé à l'école normale mixte et notre rapporteur est madame Justine Théoura qui a la parole merci madame la présidente madame la présidente par lettre numéro 35 86 PR du 3 juillet 2009 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant adoption du compte financier et affectation des résultats pour l'exercice 2008 du centre de lecture annexé à l'école normale mixte de la Polynésie française un rappel sommaire des missions et moyens mission et organisation du centre de lecture le centre de lecture a été créé par arrêté du conseil des ministres numéro 1383 CM du 30 novembre 2006 en charge de la promotion de la lecture et plus généralement de l'écrit chez les jeunes afin d'élargir leur possibilité d'accès à la culture il a pour mission de définir des projets d'action éventuellement en partenariat avec les ministères et les organismes concernés par l'acquisition le perfectionnement et la diversification des pratiques de lecture et d'écriture chez les jeunes de mettre en œuvre dans ces installations ou dans le cadre d'autres structures d'accueil des activités spécifiques de lecture auprès de jeunes placés sous la responsabilité d'enseignants d'éducateurs ou d'animateurs durant et hors temps scolaire d'assurer des actions de formation d'animation des formations et de recherche pour promouvoir l'utilisation de la littérature de jeunesse en direction des enseignants des éducateurs et des animateurs chargés d'encadrer ces activités de participer ou d'organiser des manifestations culturelles susceptibles de promouvoir l'écrit Il est placé sous l'autorité du directeur de l'école normale qui est ordonnateur des dépenses et des recettes du centre et il est administré par un responsable pédagogique nommé par arrêté du ministre de l'éducation et choisi parmi les corps d'enseignants titulaires ce profil de poste Il est géré comme un service à comptabilité distincte sans personnalité morale dont le budget est assuré par une subvention du ministère de l'éducation Les moyens Moyens humains L'équipe pédagogique du centre de lecture comprend une conseillère pédagogique responsable du centre en plus d'interventions directes auprès des usagers enfants et adultes celle-ci prépare annuellement le projet d'activité le projet de budget le bilan administratif et financier ainsi que le rapport d'activité du centre Une conseillère pédagogique adjointe chargée des interventions auprès des usagers conception conduite évaluation Au niveau de l'administration le directeur et l'agent comptable de l'éconormale fournissent une aide pour la mise en oeuvre de la politique du centre et pour sa gestion financière et comptable En outre depuis août 2008 deux enseignantes après avis d'une commission d'expertise médicale ont été affectées à titre provisoire au centre pour des activités de secrétariat et d'aide à la préparation du fonds documentaire Quant à l'entretien Quant à l'entretien ménager Il est assuré en partie par un personnel de l'école normale et par une entreprise privée de nettoyage De plus l'installation du mobilier intérieur et extérieur ainsi que les menus réparation du centre ont été effectués par les ouvriers d'entretien de l'école normale Les moyens financiers du centre de lecture pour l'exercice 2008 sont constitués de trois subventions Une subvention de fonctionnement du ministère de l'éducation 5 500 000 francs Une subvention du pays destinée à l'aménagement et à l'équipement des locaux 49 millions de francs attribués en 2007 Et une subvention de l'EPAP pour l'équipement de la structure 13 millions de francs soit un total de 67 500 000 francs CP Une partie de ces ressources 43 976 795 francs a été gérée hors budget s'agissant de travaux réalisés en délégation de maîtrise d'ouvrage et qui seront intégrés au patrimoine du pays Pour l'année 2006 concernant la subvention les ressources propres et autres ressources année 2006 montant zéro en 2007 pour un total de 1 426 503 francs et pour l'année 2008 22 713 074 francs Les faits financiers marquants de l'exercice L'année 2008 a vu le démarrage du centre de lecture dans ses propres locaux Les travaux d'aménagement prévus pour durer de février à mai 2008 ont été retardés en raison des défaillances de plusieurs entreprises La réception des travaux a finalement pu avoir lieu le 31 août 2008 et l'attestation de conformité a été délivrée par la commission de sécurité du pays le 19 septembre 2008 Il est à relever que la gestion des ressources mises à disposition du centre a été difficile puisque l'établissement a dû réaliser une gestion individualisée des trois subventions dont elle a bénéficié et donc tenir compte à la fois des contraintes imposées en matière de délai et de la nature même des achats à effectuer La subvention du pays de 49 millions de francs attribués en 2007 était destinée à la réalisation de tous les travaux et à l'acquisition d'une partie du matériel Le financement de 13 millions de francs accordés par les papes devait être utilisé pour la constitution du fonds documentaire environ 6 000 ouvrages achetés et répertoriés dans une base de données L'acquisition de petits matériels de rangement support de présentation armoire étagère du mobilier et du matériel informatique La subvention du ministère de l'éducation 5,5 millions de francs a servi à payer les dépenses courantes de fonctionnement du centre et à l'achat de mobilier et matériel complémentaire Le budget 2008 du centre de lecture a été approuvé par le conseil d'administration de l'école normale en sa science du 14 avril 2008 et a subi au cours de l'exercice deux décisions modificatives L'exécution budgétaire pour l'exercice 2008 a été la suivante Les recettes nettes se sont élevées à la somme de 22,713,074 francs se décomposant comme suit recettes de fonctionnement 12,480,552 francs dans subvention de fonctionnement du ministère de l'éducation et financement de l'ÉPAP recettes d'investissement 10,232,522 francs dans subvention du pays et en financement de l'ÉPAP Les dépenses nettes hors travaux se sont élevées à la somme de 21,650,870 francs se décomposant comme suit dépenses de fonctionnement 11,107,068 francs et dépenses d'investissement 10,543,802 francs Par rapport aux crédits ouverts 23,024,354 francs le taux d'exécution du budget en dépense est de 94,03% Les travaux d'aménagement des locaux ont 43,976,795 francs Ils ont fait l'objet d'un appel d'offres restreint envoyé le 21 novembre 2007 à une trentaine d'entreprises pour 12 localisées La commission d'appel d'offres de l'économale s'est réunie le 5 décembre 2007 afin d'examiner la recevabilité des 28 offres reçues Elle s'est réunie à nouveau le 4 janvier 2008 pour le choix des entreprises retenues La liste des opérations réalisées s'établit comme suit Grosse oeuvre charpente couverture 12,406,267 francs Plâterie 1,372,888 francs Menuiserie métallique 5,897,187 francs Volet roulant Serrurerie Ferronerie 4,399,436 francs Plomberie 1,966,278 francs Revêtement de sol 2,096,797 francs Plafond PVC 1,912,680 francs Peinture 9,86,323 francs Électricité 2,687,883 francs Climatisation 1,599,988 francs Terrassement Aménagement des espaces verts et des clôtures 3,260,606 francs Maîtrise d'oeuvre Contrôle technique Permis de construire 4,593,600 francs Réseau informatique et téléphonique 4,27,400 francs Divers branchements EDT Stores, vitrages Alarmes incendies 369,462 francs Examen du compte financier Les grandes masses A la clôture de l'exercice 2008 Le compte financier du centre de lecture Se présente comme suit En section de fonctionnement Recette 12,480,552 francs En dépense 11,107,068 francs Pour un résultat 1,373,484 francs En section d'investissement En recette 10,232,522 francs En dépense 10,233,802 francs En total Recette 22,713,074 francs En dépense 21,650,870 francs Pour un résultat positif De 1,062,204 francs La prise en charge Du léger déficit De la section d'investissement A pu être assurée Par l'excédent De fonctionnement Le démarrage tardif Du centre de lecture N'a pas permis Une exécution complète Du budget de fonctionnement Qui était prévue Pour une période De 9 mois Les éléments déterminants Du résultat Compte de résultat Pour les charges Total des charges 11,107,068 francs Total des produits 12,480,552 francs Pour un résultat excédentaire De 1,373,484 francs Le bénéfice obtenu Est avant tout Lié à l'inexécution Partielle du budget De fonctionnement 2008 Les charges exceptionnelles Correspondent Aux dépenses De fonctionnement De l'exercice 2007 Qui n'avait pas pu Être prise en charge Par le centre de lecture Faute de budget Pour 2007 Pour un total De 833,800 francs Et pour 2008 1,373,484 francs Le résultat Excédentaire De l'exercice Cumulé à celui De l'année dernière Va permettre Au centre de lecture De disposer D'un fonds De roulement Minimum L'évolution De la structure Financière De l'établissement En actifs Et passifs En 2006 0 En 2007 22,964,400 Et en 2008 16,158,200 S'agissant S'agissant D'un premier exercice De fonctionnement L'analyse De l'évolution De la structure Financière Du centre De lecture N'est pas opportune A l'issue De l'exercice 2008 Le compte Financier Du centre De lecture Annexé A l'économie Normale Mixte De la Polynésie Française Présente Un résultat Global Positif De 1,062,204 Francs Ce solde Excédentaire Vient augmenter Le fonds De roulement Qui passe De 833,800 Francs En début D'exercice A 1,896,004 Francs A la clôture De l'exercice Budgétaire 2008 Le résultat D'exploitation De l'exercice 2008 Soit Un excédent De 1,373,484 Francs Est affecté Au compte 110 Reports À nouveau Solde Créditeur Tout en soulignant L'intérêt De la création De ce centre De lecture Et des premiers Résultats Enregistrés Les membres De la commission Réunis Le 22 juillet 2009 Se sont interrogés Sur le bien Fondé De l'identification Au plan Comptable De ce centre Annexé A l'école normale Dont il constitue Un des prolongements De ses missions Et un soutien A ses actions L'intégration Des résultats De ce centre Dans le compte Financier De l'école normale Aurait eu Le mérite D'une meilleure Lisibilité Et de la simplicité Compte tenu Notamment Des modalités De sa gestion Financière Permettant Une approche Analytique De son bilan Sous réserve De ces interrogations Je propose A mes collègues De l'assemblée Au nom De la commission De l'éducation De la recherche D'adopter Le projet De délibération 6 juin Voilà madame La présidente Merci Merci madame Le rapporteur Je demande A mes collègues S'ils souhaitent Faire des interventions Sur ce rapport Qui concerne Le centre De lecture De l'école normale Mixte Madame Théoura Justine Et puis Monsieur Téméharo Vous souhaitez intervenir Bonjour Merci de nous avoir Rejoint Bien Madame Théoura Justine Je vous donne La parole Merci madame La présidente Madame La présidente En l'an 2005 L'école normale Avait reçu Du ministère De l'éducation De la Polynésie Française Une commande Pour un centre De lecture Destiné aux enfants Durant Et hors temps Scolaire Cet espace De lecture Publique A trois missions Avec trois missions Prévenir L'illettrisme Deuxièmement Former Des intervenants Et troisièmement Promouvoir La lecture Afin Entre autres De lâcher Ses capacités D'accéder A la culture Ce centre De lecture Sera aménagé Dans l'enceinte Même De l'école normale Mixte Et sera gérée Par la direction De l'école normale Vers le mois D'octobre 2008 Je pense Procédure Administrative Oblige Le pays Réceptionnait Le chantier Et le centre Voyait le jour Et pouvait donc Démarrer Ses activités De promotion De la lecture Et de l'écrit Auprès D'un public Jeune Donc plutôt Auprès De nos enfants Des écoles Élémentaires Diversifier Les pratiques De lecture Et d'écriture Mettre en place Des activités Spécifiques De lecture Promouvoir L'utilisation De la littérature De jeunesse Organiser Des manifestations Culturelles Susceptibles De promouvoir L'écrit C'est là Je pense Tout l'intérêt De la création De ce centre Par la maîtrise De la lecture Accéder à la culture Et aussi Former des orateurs Ma première question Est celle-ci Mais de quelle culture S'agit-il Car il existe Des cultures De par le monde Et quelle place Notre culture Polynésienne A-t-elle Dans ce centre Deuxièmement À la commission législative Nous avons relevé Bien sûr Les premiers résultats Très encourageants De ce centre Mais en même temps Nous nous sommes Interrogés Sur le bien fondé De l'identification Au plan comptable De ce centre Annexé À l'écone normale Alors ma deuxième question Est celle-ci Monsieur le ministre Ne serait-il pas Plus judicieux Voir plus facile À comprendre Et plus simple À lire D'intégrer Sa gestion financière Dans le compte Financier De l'écone Normal Et avoir À analyser Un seul bilan Financier Pour cet établissement Nous voyons donc Se dégager Déjà ici L'idée De double emploi Puisque dans les locaux Même de l'écone normale Cohabite aussi Le CRDP Qui propose aussi Des ouvrages De lecture Pour ma part Double emploi Égale double charge Pour le pays Et double problème De gestion Et en plus Ce centre mobilise Plusieurs enseignants Alors que nos établissements Scolaires Manquent de personnel Formé En effet À peine le centre Ouvert Les problèmes Se font sentir Déjà Le rapport D'activité Du centre De lecture Expose Diverses Difficultés Premièrement Des difficultés De fonctionnement Liées au manque De personnel Des difficultés Financières 500 000 francs À 1 million de francs Pour constituer Encore Un fonds documentaire Et troisièmement Des difficultés Matérielles La construction D'un local Supplémentaire Donc D'où cette idée D'intégration Ou de fusion De cette gestion Financière Avec l'écone normale Et ma dernière intervention J'interviens pour nos jeunes Enfants des archipels Éloignés Car il est faux De penser Que les enfants Des îles N'aiment pas lire Encore faut-il Les motiver Leur donner L'envie de lire Et leur donner Les moyens Donc Y a-t-il Des résolutions Prises Pour nos enfants Des archipels Éloignés Pour les encourager A lire A écrire Et à parler Voilà Madame la Présidente Merci de m'avoir écoutée Merci chers collègues Monsieur Temeraro Vous souhaitez intervenir Vous avez la parole Merci Madame la Présidente Donc bonjour Madame la Présidente Pas très haut Chers collègues Donc je pense Que ça rejoint Un peu L'interrogation De Madame La représentante Théora Justine Surtout concernant La deuxième question De Madame Théora Et puis aussi Je vais donc Poser la question Aussi au ministre Si Si les objectifs De départ Est toujours Donc maintenus Ou il y a Une nouvelle conception Qui serait Imaginée Dans l'avenir Donc une deux questions Merci Monsieur le ministre Pardon Je vais donner la parole Pour la Madame Foulet Et puis Merci Madame la Présidente Monsieur le ministre Moi j'aimerais savoir Quel est le devenir De ce centre Après la fermeture De l'école normale En 2011 Puisque vous avez parlé D'une transformation Pour le réel à feuille C'est là ma question Monsieur le ministre Monsieur le ministre Vous avez la parole Merci de vos questions D'abord la question Concernant la culture Quelle culture Je crois que Nos élèves Ont besoin Effectivement D'avoir une référence A leur culture A leur culture Polynésienne Mais pas dans une approche De fermeture Dans une approche D'ouverture Je crois qu'aujourd'hui Dans l'esprit De chacun d'entre nous Cette notion D'ouverture Et d'enracinement Dans sa culture Qui pouvait Paraitre un petit peu Contradictoire A l'époque Et parfaitement Assimilée Aujourd'hui Je crois que Tout le monde Admet Qu'il n'y a Rien de plus Naturel Que d'ancrer Nos enfants Dans leur propre culture Tout en les ouvrant A la modernité Et au monde D'aujourd'hui Les deux Ne sont pas Contradictoires Ce qui fait Que les formules Comme regarder L'avenir Dans le rétroviseur Tout ça C'est des jeux de mots Nous avons réellement Besoin de former Des polynésiens Qui soient bien Encrés dans leur culture Et qui sont ouverts Sur le monde Extérieur Donc Ceci pour répondre A la question De madame Qui est Tout à fait légitime Maintenant Quelle part De modernité Doit avoir Cette conception De la culture Ça dépend aussi Des modes Ça dépend aussi De l'évolution Des choses Et du temps Pour ce qui concerne La construction De ce centre De lecture Alors que Le CRDP Est juste À côté Il y a effectivement Et ça peut effleurer L'esprit La question N'est pas Complètement Inutile Elle me paraît Même assez Pertinente Il y a une structure Qui existe déjà Et on construit À côté Un centre De lecture Mais je crois Qu'il faut bien Voir que Le CRDP C'est un centre De documentation Et de recherche À l'usage Des maîtres Qu'il s'agisse Des maîtres De l'enseignement Primaire Qu'il s'agisse Des maîtres De l'enseignement Secondaire Et c'est effectivement Un centre De documentation Qui reste À développer Et à ouvrir Davantage Sur l'enseignement Secondaire Parce qu'en fait Jusque là C'était au niveau De l'enseignement Primaire Ce qui fait Que la notion De double emploi Que vous avez Créé Soulevé Tout à l'heure Peut effectivement Poser problème C'est la raison Pour laquelle Les deux structures Doivent être Bien déterminées Et bien spécifiées Le centre De lecture À mon sens C'est un C'est une structure Qui se préoccupe Surtout De mettre Entre les mains De l'enfant Quel que soit Son âge Dès qu'il est À l'école maternelle Le livre Je pense que Des gestes Comme feuilleter Un magazine Feilleter Un album Ce sont des choses Qu'on croit Habituelles Et auxquelles Nos enfants Vivent Que nos enfants Vivent au quotidien En fait Ce n'est pas du tout Cela Et donc Ce centre Familiarise L'enfant Avec le livre Les albums Les revues Quelles que soient Les activités Et les maîtres Qui dispensent Ces activités Sont des maîtres Également spécialisés Pour permettre Justement aux élèves De s'intéresser Au livre Il y a donc Toute une série D'activités Qui sont mises En place Par du personnel Spécialisé L'objectif étant De familiariser L'enfant Avec la lecture Vous savez que Un des C'est une des Tards Que vivent nos enfants A l'heure actuelle Quand on parle De l'illettrisme C'est qu'ils Précisément Lise Sans Comprendre Ce qu'ils Lise Ils lisent De manière Formelle Mais sans Véritablement Dégager la signification De ce qu'ils lisent Et sans l'intégrer Et c'est pour éviter Cette difficulté Particulière Que l'on met en place Un certain nombre De structures Le centre de lecture Est une de ces activités De la même manière Je crois qu'il faut Avoir une intersection Entre la bibliothèque Qui est ouverte Au grand public Et le centre de lecture Qui reste Une activité Spécifiquement De l'école Ouverte Et créée Pour l'enfant Et en fonction Des besoins De l'enfant Je crois que c'est Quelque chose De nouveau Et qu'il ne faut pas Banaliser En le comparant Purement Simplement A une bibliothèque Voire A un centre De documentation Pédagogique Comme le CRDP C'est véritablement Un outil Au service De l'enfant Et c'est du personnel Spécialisé Qui peut Justement Entraîner Et conduire Un certain nombre D'activités pédagogiques Qui permettent A l'enfant De découvrir Progressivement Le livre Ainsi J'ai pu assister A des activités Organisées par Le centre De lecture On leur donne Une série D'ouvrages Et ils doivent Sélectionner Les ouvrages Qu'ils vont proposer Un prix particulier C'est à dire Le livre Qui sera élu Le livre De l'année En quelque sorte Et les élèves Doivent Développer Toute leur Argumentation Toute l'argumentation Dont ils sont capables Pour convaincre Ses camarades De choisir Plutôt ce livre Qu'un autre Et j'ai entendu Des élèves Développer Leur argumentation Je vous assure Que ça bagarre Dure Ils sont effectivement Capables de défendre Leur point de vue Leur livre Leur goût En fonction du livre Qu'ils ont choisi Et d'autres Vont de leur côté Développer Les arguments Qui permettent De prévaloir Leur livre Par rapport aux autres Et je vous assure Que c'est quelque chose De véritablement passionnant Car les élèves A travers Cette activité De lecture Se trouvent Conduits A Comment dirais-je Faire la publicité Pour un livre Ce qui nous arrive Souvent Au niveau des adultes Lorsque nous disons Par exemple Je viens de lire Un roman Mais c'est fantastique C'est le conseil Il est disponible Et la personne Se dépêche D'aller l'acheter Pour justement Profiter de l'expérience De cette personne C'est un petit peu Ce qui se passe Au niveau des élèves Les activités Sont organisées De manière spécifique L'enfant Et la lecture Dans les îles C'est aussi Un aspect Des questions Qui m'ont été posées Je crois que là La commune Doit également S'impliquer Je pense que la commune Peut également S'impliquer Dans des activités Comme le centre De lecture Pour permettre Justement Également Aux enfants De se familiariser Avec la lecture Je pense qu'avec l'aide Des mairies On peut mettre Des enseignants À disposition Pour assurer L'animation Mais la structure Devrait être Une structure communale Je pense que c'est Une manière De concevoir Un partenariat Qui peut être Intéressant Pour nous Et pour l'école Et pour la commune C'est en tout cas Dans ce sens Que je verrai Également Un développement De ces centres De lecture Dans les archipels On me dit Que le centre De lecture Consacre déjà 30% De son temps Aux archipels Donc c'est dire Que Nous avons Conscience Du problème Et qu'il faut Donc sensibiliser Les archipels Pour voir La façon Dont on peut Conduire Les activités De sensibilisation À la lecture Et créer Éventuellement Des opportunités De bâtir Des centres De lecture Qui soient Encore une fois Envisagés Dans le cadre D'un partenariat Entre le service De l'éducation Et la mairie La commune Je crois Que c'est À peu près Les questions Qui nous ont été Posées Si je n'ai pas Répondu À certaines questions Je vous demanderai De me les rappeler Ou de me les préciser Merci Monsieur le ministre Madame Foulaire Voudrait à nouveau Intervenir Merci Madame la Présidente Merci Monsieur le ministre Pour vos réponses Alors Contrairement À ma collègue Moi J'estime Que Le centre De lecture N'est pas Un doublant Du CRDP Ça a deux missions Complètement Différentes Et Comme vous l'avez Dit Le CRDP C'est vraiment Pour les adultes Les enseignants Alors que Le centre De lecture Pour les élèves Moi je Félicite L'initiative D'avoir monté Ce centre De lecture Au contraire Comme vous l'avez Dit vous-même Vous avez parlé Du défi de lecture Avec Je l'ai fait En maternelle Et je peux vous assurer Que les élèves Comme vous l'avez dit Sont motivés Et vont jusqu'à Voter Avec une urne Et tout Et ça se passe Très très bien Et j'encourage Ces activités Maintenant Je vous avais Posé la question Quel était Le devenir De ce centre De lecture Vu que vous avez L'intention A la fermeture En 2011 De l'école normale De transformer Cette école En institut Du réaume A l'œil Parce qu'elle souhaitait Que ce soit Raccordé A l'école normale Moi je crois Qu'il faut vraiment Maintenir Les comptes Séparés Maintenant tout va Dépendre de votre réponse Pour vous Quel est le devenir De ce centre De lecture Est-ce que ça va Rester un centre Lié à des activités Confrancées Ou est-ce que Vous allez Amener Puisque vous allez En faire Un institut Du réaume A l'œil Est-ce que ça va arily être Transformé En centre De lecture En réaume A l'œil C'est là ma question J'aurais aimé Savoir Quelles sont vos intentions Merci, M. le ministre. Beaucoup de points d'interrogation. Quel genre de Réau ? Réau-Maoui ? Réau-Téti ? Quel genre d'écrit par la suite ? L'écrit académique ? L'écrit de Toureau-Rapoto ? Là aussi, les gens ont de quoi se poser la question. Est-ce que, M. le ministre, j'en suis sûr, donc, vous avez dû voir ces difficultés. Et est-ce que vous êtes penché là-dessus ? Est-ce qu'il y a un cadre que vous êtes en train de voir pour nous offrir, donc, justement, aux enfants de demain ? Car aujourd'hui, on est un peu noyé. Je peux me permettre, donc, du thème. J'ai écouté, il y a quelques jours de cela, donc, une émission sur RFO, surtout l'émission de David Marais, avec une dame de la presqu'île, qui, elle, avec sa connaissance de l'époque, nous faisait, donc, partager sa notion, justement, de maoué. Et j'étais un peu surpris, pas dans le sens où je découvrais, donc, cette façon de voir les choses en parlant de maoué, mais qui m'a fait, donc, repenser ce que mes grands-parents me faisaient dire, donc, de cette connotation de maoué. Dans le coup d' Russell, il y a deux, j'aime aussi. Donc, il faut le faire. Le plus important. Il dit qu'il y a un état. Il y a deux, il y a deux. Il y a deux. Il y a deux, j'ai un état. Il est un état. Nous sommes en train de se faire à une tante de personnes qui se sont fermées. Nous sommes en train de se faire à une tante de personnes qui se sont fermées. Et nous avons été rendu compte que je suis en train de se faire à une tante. Il n'y a pas d'épargne. Je vous remercie. 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 On produit. Je vous remercie. 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 Vous remercie. Je 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 vous remercie. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. 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 En opération. Je vous remercie. 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 Le premier point. Je vous remercie. 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 Monsieur le ministre. Je vous remercie. Alors que vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous remercie. qui tirez. Je vous remercie. 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 pour essayer. Je vous remercie. 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 article 8. Je vous remercie. 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 Merci, madame. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. 106. Je vous remercie. 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 même vote. Je vous remercie. 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 La vanille. Je vous remercie. 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 719. Je vous remercie. 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 Dans les autres. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.